Musique Alors le but de la soirée en fait c'est de faire une exposition de photos d'un artiste uruguayen qui s'appelle Gustavo Tenover et qui a rencontré la Fondation Aide aux Enfants il y a quelques mois. Il a décidé de partir faire un voyage en Colombie, de visiter nos foyers. Il a été extrêmement touché par notre oeuvre. Donc ce projet est né ainsi d'une rencontre entre un artiste et une oeuvre humanitaire. Musique 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 Less de deux ans, nous avons rencontré avec mon ami Patrick Spillman. Nous avons un rêve de faire quelque chose de beau pour la Fondation. Je appelle ce show «Poverty Paradise ». Paradez, pour moi, est dans le cœur de chacun d'entre nous. Paradez, pour moi, n'a rien à voir avec le riche ou le pauvre. C'est une expression, une passion pour la vie. Comme je l'ai dit, j'espère que la fondation va bénéficier, Bambi va bénéficier, la famille de Spilman qui m'a beaucoup aidé, Cynthia. C'est ce que je fais, je suis un photographe. On est un photographe. C'est ce que je fais. Je suis un photographe. On est un photographe. On est un photographe. Applaudissements. Merci Gustavo pour ta générosité, merci pour ton amitié et ton somptueux travail. Le résultat en est là ce soir, sous le thème de l'abri, cher à la fondation, puisqu'elle accueille chaque année plus de 1200 enfants en situation de maltraitance. Si au début en 1985 elle offrait un toit à une dizaine d'enfants en situation d'urgence, aujourd'hui elle a aidé plus de 15 000 enfants colombiens à améliorer durablement leurs conditions. Je suis très touchée par la notion de l'abri que Gustavo reflète vraiment dans ses tableaux. Et puis je trouve que ses photos sont très représentatives de cette notion de protection, protection de l'enfant, protection de la famille et protection des droits humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada